Il y a Thomas aussi qui a dragué Sabrina. Décidément, c'était sa saison. Ça, je l'ai appris après. Thomas, que tu connais bien et avec qui tu t'entends. J'étais très déçu. Je m'entendais bien, mais j'ai été déçu dans l'émission une fois. Pas par rapport à ça, on le verra dans les images. Mais quand j'ai vu ça devant mon téléviseur, j'étais très déçu. Oui, tu as mis sur les réseaux sociaux. Alors comme ça, on drague les ex des potes. Pour moi, ça ne se fait pas parce que moi, c'est mon pote. Il me connaît. En plus, on a les mêmes origines. Pour moi, il n'a pas dragué mon ex. Et il sait que ce n'est pas l'ex avec qui je suis resté une nuit à l'hôtel. Je suis resté quand même un an et demi avec. Alors, est-ce qu'il a dragué selon toi Thomas, Sabrina, parce qu'elle lui plaisait vraiment ? Peut-être qu'elle lui plaît, je n'en sais pas du tout. Ou est-ce que ce n'était pas quand même en sous-marin un petit peu pour faire Yash Léana qui était en train de bronzoter juste à côté ? Apparemment, j'ai vu que sur ses réseaux, il a dit que c'était pour rendre jalouse Léana. Ok, mais du coup, si tu veux rendre jalouse Léana, va le faire avec Tressia ou avec Yamina. Ne va pas prendre mon ex, c'est tout. Pas l'ex d'un pote, quoi. Pas l'ex d'un pote. Une règle, règle d'or, ne jamais draguer l'ex d'un pote. Très important. De toute façon, tu le voyais dans son regard. On le voit que Sabrina n'est pas intéressée par Thomas. Il faut savoir que Sabrina, elle plaisait à beaucoup de garçons sur le tournage. Oui, il n'y a pas eu que Thomas, il y a eu Johan aussi. C'est ça. Et tu as des mecs qui ne l'ont pas vraiment dit. Quand ils ont vu que c'était mort, ils n'ont pas dit « Ouais, Sabrina, elle me plaît. » Johan, il l'avait dit, non ? Je ne sais pas, mais je sais qu'elle plaisait beaucoup. Mais alors, ça fait quoi d'être dans une villa comme ça, avec des petits requins comme ça qui ont tous les yeux rivés sur ton ex. C'est un peu dérangeant. Après, c'est flatteur. Ça veut dire qu'elle est belle et qu'elle dégage quelque chose. C'est flatteur pour toi. C'est flatteur pour moi. Pour elle aussi. Oui, bien sûr. À la différence que tu as un très gros égo. Masculin. Masculin, oui. Après, comme j'ai dit, elle est célibataire. Mais voilà, je ne la vois pas avec Brian. Et en plus, elle m'a dit « Tu sais, moi, par respect, je ne ressortirai pas avec quelqu'un de la télé, etc. » Et là, je viens. Elle fréquente Brian en plus. Je l'ai un peu mal pris.